Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation sécuritaire d'un VHR en milieu agricole. Qu'est ce qu'un VHR? Un VHR c'est un véhicule tout terrain, un quatre roues, un côte à côte, une mule, même que certains vont utiliser l'autocross. Appelez-le comme vous voulez, il y a des règles de sécurité à avoir quand on utilise ce type de véhicule. Première règle de sécurité, les équipements de sécurité. Qu'est ce qu'on doit porter sur un tel véhicule? Sur un tel véhicule, la première chose qui est très importante à protéger évidemment, c'est sa tête. Donc, nous allons utiliser un casque. Il y a différents casques. Bien sûr, le casque que vous choisirez devra être adapté à la grosseur de votre tête. Il y a des casques qu'on appelle full face. C'est un casque qui est un protecteur de mâchoire, qui bien souvent avec lequel on peut rajouter des goggles. Il y a aussi le casque qu'on appelle de type bol. Beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à mettre. C'est un casque polyvalent, plus froid en hiver par contre, mais qui ne protège pas l'ensemble du visage. Il y a également le casque avec une visière, ce qui nous protège très efficacement contre les branches, contre le vent, la pluie ou tout autre insecte qui pourrait nous arriver quand on circule dans un chat. Parlant de visière, ce qui est important d'avoir également, c'est une protection pour les yeux. Donc, soit une lunette de sécurité, une lunette de lecture ou une visière ou encore des goggles. C'est très important de protéger vos yeux. C'est ce qui vous permet de voir, évidemment. Si vous avez une roche, un insecte, une branche qui vient entrer en contact avec vos yeux, vous pourriez être blessé pour longtemps et le regretter. Donc, c'est très important d'avoir le casque, les lunettes et il y a un troisième équipement qui est obligatoire. Un croc, une sandale, mais non, ce type de chouillis n'est pas à nous. Ça ne protège pas efficacement vos pieds. Ce qui va être permis, au minimum, un espadrille. Sinon, la botte, botte de travail, botte à tuyaux, comme certains peuvent les appeler, botte à capte, qui a un bout renforcé en acier. L'important, c'est de protéger nos pieds. Donc, pas de sandales, pas de clap-clap, pas de souliers ouverts, un soulier fermé, qui va protéger l'ensemble de vos pieds. Ensuite, évidemment, on va suggérer l'utilisation d'un pantalon, d'un chandail à manches longues ou d'une chemise pour vous protéger des branches, des insectes encore une fois, des longs épis de maïs, peu importe l'utilisation que vous allez faire du véhicule, protégez vos bras, protégez votre peau, protégez vos jambes. On ne va pas se promener avec ça en costume de bain. Autre chose qu'on peut voir souvent, dans les casques, le casque de vélo, ça protège notre tête. Non, ça ne protège pas assez pour l'utilisation d'un tel véhicule. Le casque de vélo, ça le dit, c'est pour faire du vélo. Donc, pour faire du VHR, du VTT, il est important d'utiliser le casque approprié. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait utiliser pour se protéger, de façon sécurifère? Les gants, une paire de gants, protégez vos mains. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours pratique à avoir. L'hiver, pour se protéger du froid. L'été, pour se protéger de la poussière. Encore une fois, des insectes, encore une fois, des branches, des projectiles qu'il pourrait y avoir. Au niveau de la sécurité du véhicule, il est important que vous conduisiez un véhicule qui est adapté à votre grandeur. Il est certain qu'un enfant de 8-9 ans ne pourrait pas conduire un tel véhicule. Il y a des véhicules qui se font pour toutes les catégories d'âge. Par contre, au Québec, l'âge minimum pour conduire un tel véhicule, est-ce que vous savez c'est quoi? 16 ans. Toute personne âgée de 16 ans ou plus a le droit de conduire un tel véhicule. Il se donne des formations également pour l'apprentissage de la conduite d'un tel véhicule. Sinon, il y a des véhicules plus petits qui se font, mais sous la supervision du parent. Donc, on ne peut pas dire « Maman, je vais faire un tour de quatre roues dans le champ » sans supervision d'un parent. Il faut toujours que le parent ait un bon oeil sur vous pour conduire un tel véhicule. Une autre chose qui est importante quand on utilise un tel véhicule, c'est d'être visible. Il y a de la machinerie autour, il y a des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des wagons. Il y a de tout sur une ferme pour causer des accidents. Donc, c'est important que l'on soit visible et du conducteur et de tout l'environnement qu'il y a autour. On va utiliser un dossard de couleur vive qui va nous permettre d'être visible ou s'assurer du contact visuel avec l'opérateur de la machinerie lourde. Par exemple, si vous arrivez de face avec un tracteur, il est important que vous ayez un contact visuel avec l'opérateur de la machinerie. À l'inverse, si vous arrivez derrière la machinerie agricole, gardez les distances. Il faut faire attention, car ces machines, vous le savez très bien, ont un accélérateur et c'est très sensible. Donc, une accélération soudaine pourrait apporter un accident. Il faut faire attention. Autre façon d'utiliser le véhicule qu'on voit souvent, c'est « Maman ou Papa va nous asseoir en avant. » Est-ce que c'est permis? Idéalement, non. On va asseoir l'enfant ou la personne qui ne conduit pas en arrière. Si on est assis en avant, qu'est-ce qui peut se passer? On tombe dans un trou, le parent va nous écraser contre le volant. Donc, c'est très dangereux. D'où l'importance d'être assis en arrière sur le véhicule. Ce qu'on va voir souvent aussi, c'est du monde qui va s'asseoir en avant du véhicule ou sur le rack en arrière. Ce n'est pas sécuritaire. Il n'y a pas de moyen de se retenir. Encore une fois, si on frappe une roche, un tronc d'arbre qu'on ne voit pas qui est caché par les herbes hautes ou par quoi que ce soit d'autre, la personne qui est assise sur le porte-bagages en avant peut être éjectée du véhicule. Ou, lors d'une accélération soudaine, la personne qui est assise en arrière sur le porte-bagages peut tomber à la bascule, à l'envers, en arrière. Donc, c'est très important de respecter au minimum ces règles de sécurité pour que vous puissiez en faire une utilisation sécuritaire à tout moment. C'est un véhicule moteur. C'est un gros jouet pour certains, mais c'est un outil de travail très utilisé dans tous les milieux agricoles. On a parlé tantôt de murs, de côte à côte, de VHR, de VTT, de 3 roues, de 4 roues. Il est très important d'informer la personne qui est responsable de l'utilisation que vous allez en faire et de dire à la personne où vous allez avec ce véhicule. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si votre père ou votre mère sait que vous êtes parti dans le champ, à tel endroit, près du champ de maïs, pas loin de telle cabane, bien au moins, s'il arrive quelque chose et que vous ne revenez pas, vos parents vont pouvoir aller voir ce qui se passe. Donc, très important de porter les équipements de sécurité casque, lunettes, souliers fermés ou bottes. Ensuite, de dire à la personne responsable où on s'en va avec le véhicule. Ensuite, d'être visible quand il y a de la machinerie lourde autour de nous. Et à partir de là, si vous en faites une utilisation sécuritaire, vous n'aurez que du plaisir à utiliser ce type de véhicule. Sur ce, je vous dis merci et soyez prudents lorsque vous amuserez. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501